Bonjour à tous et bienvenue dans Objet Mortel, la série de vidéos dans lesquelles je vous présente en moins de 3 minutes un objet étonnant fait en os ou en tissu humain. Aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de parures de cheveux réservées aux hommes dans les îles Marquise. Dans les îles Marquise, les squelettes sont manipulées à diverses occasions. Et parfois on peut garder un os afin de confectionner un petit cylindre sculpté que l'on appelle un ivipo. On utilise pour cela des os longs et robustes. Les fémurs et les humérus sont préférés à cause de leur morphologie arrondie qui se rapproche de la forme cylindrique de l'objet final. Toutefois j'ai déjà croisé des ivipo sculptés dans des tibias de forme clairement triangulaire donc, notamment au musée des Beaux-Arts de Chartres. Ces petits tubes sont sculptés sur toutes leurs circonférences pour représenter une figure humaine stylisée que l'on appelle un tiki. Alors il est difficile de dire avec précision qui sont les tiki. Des hommes, des ancêtres, des divinités parfois, le mot est largement employé et semble revêtir des sens variés. En tout cas, sur les ivipo, les tiki sont le plus souvent représentés en bustes, mais on peut les trouver exceptionnellement représentés en pied. Si la fonction de parure de cheveux est bien illustrée par l'ethnographie, on peut utiliser ces petits cylindres comme contrepoids sur des frondes, ou pour orner des éventails, ou encore pour orner des conques musicales, comme l'illustre le très bel exemple du muséum de La Rochelle. Quelle que soit la fonction de l'ivipo, sa valeur tient bien sûr au fait qu'il a été fait dans un os humain. En effet, l'os humain contient du mana, cette force de puissance ineffable qui traverse les êtres et les choses. Et vous, seriez-vous heureux de porter un fragment d'os humain dans vos cheveux ? A très bientôt pour de nouveaux objets insolites et macabres. Et d'ici là, restez vivants ! Sous-titrage Société Radio-Canada